Cette relaxation d'urgence est à pratiquer lorsque vous vous sentez submergé par vos émotions comme ça peut être le cas lors d'une crise d'angoisse ou alors tout simplement dans votre quotidien lorsque nos émotions nous envahissent jusqu'au plus haut point du désagréable parfois. Alors pour quitter progressivement cet état et revenir au calme intérieur, commencez par vous installer confortablement dans un endroit où vous ne serez pas dérangé. Vous allez vous recentrer vers l'intérieur de vous et peut-être même que vous aurez envie de fermer les yeux. On va prendre trois grandes inspirations et soufflez le plus longuement possible tout l'air à l'intérieur de nous 1, 2, 3, Laissez votre souffle revenir progressivement à son rythme naturel. Il est normal que votre esprit soit très emballé lorsque vous pensez à beaucoup de choses. Pour éviter cela et progressivement revenir au calme intérieur, focalisez votre mental sur votre souffle et votre respiration. Il est certain que vous allez vous perdre à certains moments dans vos pensées et lorsque vous en prendrez conscience, reposez votre attention sur votre souffle tout délicatement et imaginez que vous lui attachez un fil pour ne plus le perdre. Observez ce que vous ressentez dans votre corps mais aussi dans votre cœur et dans votre esprit sans vous accrocher à ses ressentis, sans vous accrocher à ses émotions ni à ses pensées. Juste observez ce que vous ressentez. Juste observez ce que vous ressentez avec une certaine distance et aussi une grande bienveillance. Il n'y a pas de mal à ressentir tout cela. Il n'y a pas de mal non plus à penser à beaucoup de choses. Les pensées, les émotions et les ressentis nous traversent comme des vagues. Elles viennent, puis repartent et disparaissent petit à petit. Il n'y a aucun danger ici et maintenant. Il n'y a que l'impression et la sensation éventuelle d'un danger. Et cette impression va finir par disparaître. Comme toutes les impressions. Prenez le temps d'accueillir ce ressenti, comme ce qu'il est, juste une sensation. Il n'est pas vous. Il n'est pas réalité profonde. Il n'est qu'un passager à bord de votre corps. Votre émotion n'est qu'un passager qui, pendant quelques minutes, va habiter votre corps pour ensuite disparaître, une fois qu'elle aura délivré son message. Respirez toujours profondément pour rester attaché avec bienveillance à ce souffle qui vous porte et qui vous rappelle à chaque instant que vous êtes vivant. Répétez mentalement les phrases après moi, tout en restant très attaché et ancré à votre souffle. L'émotion est une vague qui me traverse. Elle me porte un message. Parfois ce message est vrai. Parfois il est exagéré. Et parfois il est totalement improbable. Souvent, il est très confus. J'accueille ce message et lorsque je serai en capacité de l'analyser et d'y réagir, je prendrai un temps pour analyser ce message et y répondre. Maintenant est le moment d'accueillir mon émotion, d'apaiser mon esprit pour pouvoir entendre son message. Maintenant est le moment d'ancrer mon corps dans l'ici et le maintenant pour renouer avec mon ancrage et ma solidité. Maintenant est le moment d'accepter avec bienveillance que j'ai le droit parfois de me sentir comme je me sens là tout de suite. Cet état est transitoire, comme tous les états que je traverse dans ma vie. Je me laisse guider par ma respiration pour retrouver le chemin du calme en moi. Je me laisse aussi guider par la musique pour m'ancrer dans mon corps et ressentir chacune de mes sensations, telles qu'elles sont, des sensations transitoires qui vont et qui viennent. Je prends de la distance pour observer mes pensées et je me rappelle toujours que les pensées ne sont que des mots, les pensées ne sont que des lettres agencées entre elles. Leur sens n'est que celui que je leur donne et il n'est pas immuable. Les pensées sont un outil dont je dispose et je peux prendre de la distance avec elles. Je ne suis pas mes pensées, je ne suis pas mes émotions. Les émotions sont un outil qui m'apporte une information, parfois exacte, parfois fausse, parfois imprécise. Je peux me laisser traverser par l'émotion sans qu'elle n'interfère avec ce que je suis profondément au fond de moi, comme lorsque le vent souffle et qu'il passe autour de moi. Pour terminer cette relaxation, nous allons inspirer encore trois fois très profondément sur trois respirations complètes en poussant un grand soupir de soulagement à chaque expiration. 1 2 3 Vous êtes en sécurité ici et maintenant ancré dans votre corps et dans votre calme. prenez encore quelques instants avant de repartir à votre vie de tous les jours et mémorisez bien cette sensation d'apaisement qui arrive toujours après la tempête. 1 3 4 4 6 6 8 9 11 11 11 11 12 13 14